Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 12 juin se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'adresse uniquement à des 3 ans, Poulain et Pouliche confondus. Une épreuve qui peut révéler quelques surprises, car comme vous le savez, à cet âge, les marges de progression sont plus ou moins conséquentes. Cela dit, j'ai fait confiance au tableau dans cette compétition. Le prix des coins a commencé par le 1 à Tatchini, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 2e depuis ses débuts. Il est paré de la Kazak de son Alkeste Lagakan. Sachez également qu'il dépend de l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Un Jean-Claude Rouget qui sera également bien représenté avec le numéro 2, Chancelier. Un cheval qui semble taillé pour réussir en semblable société, même s'il est pris relativement haut sur l'échelle des valeurs en 39,5. Donc attention aux deux protégés de Jean-Claude Rouget. Le numéro 3, Moody's, qui avait bien débuté par un succès, me semble également en mesure de bien faire dans ce handicap. Bref, le 1, le 2 et le 3 auront mes préférences dans ce quintet plus. Juste pour la suite et la fin de ce pronostic pour ce quintet, je vous invite à vous rendre dans la rubrique pronostics. Car j'ai quand même pas mal d'informations à vous transmettre en réunion 2 concernant la réunion de Vichy. Notamment Romualde Goujon qui présente le 105 Ursula du stade. La jument début de montée, mais attention, elle a bien travaillé à l'occasion d'une course-école disputée dernièrement. Elle est faite pour porter l'homme et elle se plaît sous la selle. Ici, son entraîneur l'estime capable de terminer sur le podium. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. Je lui opposerai le 103 Victory Marceau. Arracheté après une disqualification enregistrée sur ce même hypodrome de Vichy. Elle est estimée par Grigot Laurent. Il la juge capable de bien faire à ce niveau. Le 110 Vélinote du derby, confirmé sous la selle et régulière, devra également faire partie du trio de tête. 110, 105, 103 pour la première course. Un peu plus tard, au cours de la réunion, nous aurons le 601 Russell Williams. J'ai pu m'entretenir avec la femme de l'entraîneur, Yvonique Doucet. Madame Yvonique Doucet qui nous a confié que le cheval était bien, qu'il avait certes des performances autrementées, mais qu'il se plaisait également à l'athlée. Il avait bien gagné à Thouard lors de son avant-dernière sortie, avant de se montrer quelque peu plus discret dernièrement à Alençon. Il s'est classé 9e, la course allait vite pour lui. Cela dit, il est en forme et même si c'est un test sur un parcours de vitesse, il peut prendre une place au dire de son entraîneur, en tout cas au dire de la femme de l'entraîneur, sur l'interview disponible sur Canal Turefradio. Je lui préférerai toutefois le 602 Tino Laravel qui a vraiment tout pour lui dans cette épreuve. Notamment le cheval vient de se préparer sur cette piste. Il sera déféré des 4 pieds cette fois, contrairement à sa dernière sortie ici même. Il est bien engagé au plafond des gains, il a un bon numéro derrière la voiture, il affronte ses aînés. On s'attache les services de Tony Lebeler. Bref, tout est réuni pour que le cheval fournisse le lauréat de cette épreuve, le 602 Tino Laravel. Le 603 Teravis, s'il est sage, le 606 Sida de Corberie, confirmé à ce niveau et présenté pieds nus, devrait être également de sérieux rivaux. 602, mon préféré, le 3, le 1 et le 6 pour d'éventuelles places derrière ce solide favori. Dans la 7ème, je vous conseille le 712 Volos des Bassières, un cheval tenu en estime et préservé par son driver Alexandre Vissox. Un cheval de qualité. D'après son entraîneur, il peut collectionner quelques succès avant d'atteindre le compte en manque qu'il mérite. Donc attention, le 712 Volos des Bassières, à mon avis, il s'annonce redoutable pour la victoire dans ce lot. Le 709 Vino Verde et le 705 Vesac Duofi, qui ont en commun de rester sur une victoire sur l'épendant de Paris, respectivement tenus les 12 et 31 mai, peuvent également faire l'arrivée de cette compétition. Notez que le 705 sera déféré les 4 pour l'occasion. Le 712, le 709 et le 705, course ciblée à Vichy en Réunion 2, la 1ère, la 6ème et la 7ème. Sachant que mes coups de cœur seront le 602 Tino Laravel et le 712 Volos des Bassières. Très bon jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.